On vous avait parlé, mais il y a déjà, ça fait un an à peu près, de Jackie Coppolton, La Voix des Vagues, qui est paru chez Pocket, et cette histoire absolument bouleversante, c'est-à-dire, on est aux Etats-Unis dans les années 1990-2000, et puis il y a un couple, une vieille dame, elle entend frapper à la porte, elle ouvre sa porte, et là elle voit plutôt un jeune homme, assez défiguré, dans un état absolument incroyable, et puis il lui dit, je suis votre petit-fils, et là, tout s'écroule pour cette femme, parce qu'elle a une histoire très particulière, c'est l'histoire de ce livre, c'est-à-dire que ça commence, on est à Nagasaki, avant que la bombe explose, et là vous avez un portrait de Nagasaki absolument sensuel, plein de soleil, les plages, la mer, et puis cette jeune fille d'issue d'une bonne famille, il va tomber amoureuse d'un adulte, ce qu'elle n'aurait pas dû faire, cet adulte, il va se passer plein, 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 beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, ça se passe pour elle, ça se passe plutôt bien, parce qu'elle est follement amoureuse, pour lui, par rapport à la famille, c'est un peu dramatique, et puis va arriver cette chose abominable, une bombe qui va exploser avec la catastrophe, d'ailleurs elle vous décrit assez bien la catastrophe, et dans cette catastrophe, toute sa famille disparaît, y compris son petit-fils, mais le problème c'est que, est-ce que ce jeune homme qui est à sa porte est un usurpateur, ou est-ce que c'est son vrai petit-fils, c'est son vrai petit-fils, et bien vous le saurez en lisant ce livre absolument magnifique, c'est vraiment une pure merveille, d'ailleurs il y a un type absolument que j'aime beaucoup qui le dit, c'est en couverture, une pure merveille, Gérard Collard, le magazine de la santé, voilà, allez-y, c'est vraiment un incontournable. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada